Alors, Hachem, expliquons un peu la coutume de bénir les enfants le vendredi soir. On va expliquer d'abord d'où vient la coutume. La coutume, sa source, elle est du Zohar, Rabbi Shon Bar Yochai. Rabbi Shon Bar Yochai dit qu'il est possible qu'en semaine, ton fils ou ta fille t'ont énervé. Et tu n'étais pas ou de bonne humeur ou ils t'ont dit quelque chose que tu n'as pas aimé. Ce qui arrive maintenant, il se peut que où tu l'as dit, où tu l'as pensé, que tu les as souhaité du mal. Ah, qui t'arrive ça et ça. Tu sais, quand une personne s'énerve, elle perd la tête. Et après, elle regrette. Après, tu regrettes. Ah, je n'aurais pas dû le dire, je n'aurais pas dû... Tu regrettes. Mais tu sais, le Zohar t'explique. Quand tu dis quelque chose de mauvais à toi-même, même à toi-même, des fois, il y a des anges qui passent, et ils t'entendent, ils te disent Amen. Et là, tu regardes le Shalom, la malédiction peut tomber sur la personne. Dit le Zohar dans Parashat Balak. Il dit le Zohar. Donc, il est de coutume de bénir les enfants le vendredi soir. Pourquoi ? Car les portes du ciel sont ouvertes. Et là, la bénédiction rentre au ciel. Alors, le parent, si Has Veshalom, il a pensé ou il a dit une mauvaise chose à son fils ou à sa fille, c'est annulé avec la bénédiction qu'il leur donne le vendredi soir. Et c'est là que ça vient de cette coutume. Donc, tu vas me dire, et s'ils sont mariés, ils ne sont plus à la maison, est-ce qu'il reste ta fille ou ton garçon ? Oui. Qu'ils sont mariés, il reste toujours une fille et une garçon à toi. Ils viennent toujours à la maison. Alors, ce n'est pas important qu'ils soient mariés ou pas. Même s'ils sont mariés et ils ne sont pas présents, peut-être qu'ils sont avec leur mari, leurs enfants à la maison, tu leur dons la bracha. Tu leur dons la bracha. Une bracha, c'est une bracha. Ce n'est pas écrit la bracha des célibataires. C'est une bracha. Aux banim et banot, aux enfants et aux filles. Top, il y a fait. Quand est-ce qu'il faut le dire ? Il y en a qui le font avant le kiddush. Et la plupart le font après le kiddush. Donc, toutes les deux coutumes sont valables. Au moment où tu viens faire le kiddush, les portes du ciel sont ouverts et restent ouverts un peu. Alors, tu peux le faire avant ou après. Mais la majorité le font après le kiddush. Alors, dès que tu as fait le kiddush, parce que... Pourquoi ? On veut sanctifier la journée le plus vite possible. Le kiddush. Moi, c'est kiddush. Les kadesh et tayom. Sanctifier la journée. Alors, nous, on sait de sanctifier le shabbat le plus vite possible. Car le shabbat, le plus tôt que nous acceptons, c'est mieux. On a plus de temps de shabbat. Ok ? Alors, profite. Alors, c'est mieux de faire le kiddush d'abord. Ok ? Tu arrives, tu rends, tu fais le kiddush. Et après, avant le moti, tu prends un par un et tu vas leur faire leur berakha, leur bénédiction. Tu peux... Pourquoi tu veux faire un mot après moti ? Tu veux faire une troisième coutume alors. Un troisième après moti. Ok. Alors, on va faire une troisième coutume. Les Italiens le font après le moti. Ce n'est pas écrit nulle part, mais si tu veux le faire, c'est bon. Mais on le fait ou avant le kiddush ou après le kiddush. Il n'y a pas après le moti. Oui, si tu as oublié, tu peux le faire toujours après le moti. Mais la coutume est de le faire. Ou avant, ou après le kiddush. Mais après le kiddush, c'est mieux avant le moti. Avant le moti. Donc, maintenant, comment le faire ? Il y en a qui vont aller en ordre de naissance. Du plus grand, le second, le troisième, jusqu'au cadet. Il y en a qui vont faire tout le garçon en premier, après tout le fille. Tu comprends ? Ils vont venir tous les garçons, même si ce n'est pas en ordre. Ils vont venir tous les garçons et après ils vont venir toutes les filles. Toutes les coutumes sont valables pourvu que tu donnes la bracha. Tout le monde, c'est tout. Mais il faut qu'ils soient présents. Non, même s'ils ne sont pas présents, ils sont tes enfants. C'est tes enfants. Et s'il t'a dit quelque chose en semaine, tu l'as vu en semaine, il t'a dit quelque chose que tu n'as pas aimé. Alors, tu lui donnes la bracha. Mais s'ils sont mariés, s'ils sont mariés, tu profiteras, tu profiteras de donner une bracha aussi à sa femme et à ses enfants. Alors, des fois, il y a des gens qui te disent, ça devient long que j'ai faim. Alors, la bracha de tes enfants, ce n'est pas important ? C'est ça, ce n'est pas la fin du monde, tu as faim. Ok, encore cinq, dix minutes. Tu vas faire, tu vas manger. Attends, dans la bracha, le spirituel, le savon, le matériel. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on dit aux garçons ? D'abord, on dit Parce que la bénédiction de Kohanim comprend trois choses. Que Hachem te bénisse et il te protège, ça c'est le mammon au niveau matériel. Que Hachem te bénisse dans le matériel, Mais ce n'est pas seulement qu'ils te donnent du matériel, mais aussi qu'ils te protègent. Car si tu as beaucoup d'argent et quelqu'un vient te le prendre, c'est comme si tu n'as rien eu. Alors, il va recha Adonai, aval gam vishmerecha, que cette mammon sera gardée par Chachoch-Bochou. C'est un, deux. Ya'er Adonai, panavalecha vichune, que Hachem éclaire sa face à toi, et il te donne grâce. Le Midrash, il dit, Ya'er, qui te donne la lumière, qui t'éclaire au niveau de la Torah. Qu'Hachem te donne au niveau de la Torah, l'éclaircissement, que tu puisses comprendre la Torah, que tu puisses étudier, que tu as cette passion, cette passion d'étudier. Et après, Issa Adonai, panavalecha, viyasem necha shalom, que Hachem te donne la paix, la paix à l'intérieur, la paix à l'extérieur. Il y a des gens qui se baggèrent avec eux même. C'est, ils se nèrent sur lui même. Hachem yishmour, Hachem yitzidienu. Yavarchecha, alors, Issa Hashem, panavalecha, que Hachem te favorise, viyasem lecha shalom. Là, ça c'est trois benignons, tu donnes. Que ce soit un garçon. Non, Issa c'est qui te favorise. Lo Issa panim. La set panim, c'est, et c'est pour ça que la Gemara d'Ombra Chot, il dit, les anges ont demandé à Kosh Baruch Hu, comment vous dites, Issa Adonai panavalecha, viyasem lecha shalom. Ça veut dire que tu favorises Israël ? Mais c'est écrit dans la Torah, que Dieu ne favorise personne. OK ? Dieu ne favorise personne. Alors, les anges ont demandé à Hachem, comment vous dites dans la Torah, Issa Hashem panavalecha, viyasem lecha shalom. Qu'est-ce qu'il répond à Kosh Baruch Hu à cela ? Hachem dit, Echlo Issa la impanim. Comment je ne vais pas les favoriser ? Moi, j'ai écrit dans Parachat Ekev. J'ai écrit, Vachalta, Vesavata, Uberarta, tu mangeras, et si tu te rassasiras, tu béniras. Eux, ils sont venus, le rabbin d'Israël, ils sont venus dire, non, tu ne te rassisis pas. Si tu as mangé Kazaï, tu as 30 grammes, fais Birkat Amazon. Mais je ne suis pas rassasié, j'ai encore faim. Fais Birkat Amazon. Alors, eux, ils sont plus stricts que moi, il se dit. Hachem dit aux anges, ils sont plus stricts que moi. Moi, je leur ai dit, quand vous mangez, et vous êtes rassasié, fais Birkat Amazon. Ça veut dire, si tu as mangé, tu n'es pas rassasié, selon la Torah, tu ne fais pas Birkat Amazon. Et le rabbin, ils sont venus dire, non, 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 tu as mangé, oui, tu n'es pas rassasié, pas grave. Tu veux manger encore ? Non, je n'ai plus à manger. Fais Birkat, tu as mangé 30 grammes, fais Birkat Amazon. Comment je ne vais pas leur favoriser ? Je suis obligé de leur dire ça, alors qu'Hachem te favorise. Tu as fini ça, que ce soit un garçon ou une fille, tu continues. C'est un garçon, tu lui dis, qu'Hachem te fasse, te met comme Ephraim et comme Ménaché. Ephraim et Ménaché, c'est qui ? Les enfants de Yosef Atsadik. Une seconde. Qui est plus grand ? Ephraim ou Ménaché ? Ménaché. OK ? Et c'est ça que Yosef reproche à son père. L'Ovi, l'Ohenavi, non, papa, pourquoi tu as mis la main droite sur le cadet et la main gauche sur le nez ? C'est le contraire ? Tu penses que je ne sais pas ? Est-ce que tu penses que Ménaché, c'est le Bechor, c'est le cadet ? Je sais très bien. Mais pourquoi je le fais ? Une seconde. Il faut que tu comprends. Je leur donne Imberacha. Je leur donne Imberacha que tout le peuple d'Israël, partout dans le monde et à travers toutes les générations, vont bénir leurs enfants par la bénédiction que je te donne à tes enfants ? Et quels brachas ils vont dire les autres ? Tout l'âme Israël, tout l'âme Israël, qu'est-ce qu'il y a si spécial ? Qu'est-ce qu'il y a si spécial à Ephraim Ménaché ? Ephraim, qu'est-ce qu'il faisait dans la vie quotidienne ? Qu'est-ce qu'il faisait Ephraim ? Pure étude de Torah. Rachi, regardez Rachi dans Parachat Mikes là-bas, il t'explique qu'il t'explique qu'Ephraim étudiait chaque jour avec son grand-père Yaakov. Et ce n'était pas une petite route là. Il allait de l'Égypte jusqu'à Goshen. De l'Égypte à Goshen, c'était loin. Rappelez-vous que Youssef, il a essayé d'éloigner sa famille des Égyptiens. Alors, il leur a donné Goshen, qui est une ville lointaine de l'Égypte pour qu'il ne se mélange pas avec les Égyptiens. Et Ephraim, chaque jour, il allait étudier avec son grand-père Yaakov, la Torah, il revenait le soir. Et Ménaché, qu'est-ce qu'il faisait ? Ménaché était collé avec son père, géré le pays. Rachi le dit aussi, quand les frères sont venus en Égypte, dans Parachat Mikes, ils sont venus en Égypte, qui était le Melitz. Melitz, c'est le traducteur. Qui traduisait ? Youssef se faisait un étranger, comme s'il ne le reconnaissait pas. Ah, vous êtes des espions, vous êtes venus ici pour tuer des gens et tout ça ? Ve'a Melitz binotam. Youssef, il dit, je ne parle pas l'hybré, moi, qu'est-ce que vous dites ? Ah, ok, il y a un traducteur ici, parlez-lui, expliquez-lui, il faisait comme s'il ne comprenait pas. Qui était ce traducteur Ménaché ? Oui, oui, là, oui. Alors, il dit, alors, il dit que Ménaché était l'homme d'affaires. Il gérait le pays, qu'est-ce qu'il dit ? Viens, Jacob, il dit non. Moi, je veux, quand le âme Israël va venir leurs enfants, qu'ils leur disent, il y a Simcha Elohim, d'abord qu'il y a Ephraim. Et après, qu'il veut dire quoi ? Quand ton fils, il a 3 ans, 4 ans, rentre-le à la Yeshiva. Tu rentres à la Yeshiva à étudier. Et on va voir qu'est-ce qu'il est capable de faire. S'il est bon dans l'étude de la Yeshiva, il continue. S'il n'est pas bon, alors dans ce cas, tu vas lui apprendre des métiers. Parce que c'est à sourd de le laisser comme ça. S'il n'est pas bon à la Yeshiva, qu'est-ce qu'il va faire quand il aura 20 ans et 25 ans ? Comment il va supporter sa famille ? Il n'est pas bon pour la Yeshiva. Il faut qu'il ait un métier. Apprends-lui un métier. Donc, tu dis à ton fils, Yesimcha Elohim et Ephraim, qu'Alvaïk HaShem te donne la chokhmat d'Ephraim, tu dis à toi, et si tu n'arrives pas à mon fils, alors que tu sois comme Ménaché. Sois comme Ménaché. C'est pas une honte. C'est pas une honte. Où ça ? Où ça ? Mais d'abord, commence par la Torah. Et c'est ça que l'Agmara dans Masechet Nédarim nous enseigne à la page 81. Il est dit, le Jean, le Rabbanim, le Tzadikim s'est posé la question Al-Macharva Aretz. Pourquoi Jérusalem a été détruite ? Pourquoi Jérusalem a été détruite ? Qu'est-ce qu'il y a ? Il y avait beaucoup de Torah. Dans la période du premier temple, il y avait beaucoup de Torah. Beaucoup. Al-Macharva Aretz. Ils ont demandé au Rabbanim de la génération personne n'était capable de dire. Ils ont demandé au prophète Jérémie ou pour tous les prophètes qu'il y avait Isaïe, personne n'est accepté. Non, je ne sais pas. On ne sait pas. L'Agmara dit, ils ont demandé aux anges Al-Macharva Aretz. Pourquoi Hashem a détruit cette terre ? Ils regardent combien de Torah il y a. Les anges n'étaient pas capables. Jusqu'à ce qu'il dit le Rann, qu'il dit le Rann, vous voulez savoir pourquoi ? Vous voulez savoir pourquoi ? Car ils n'ont pas fait la bénédiction sur la Torah en premier. Le Pshat, dit le Rann, le Pshat, le son, c'est comme ça. quand il montait le lundi et le jeudi et le Shabbat à la Torah, il ne faisait pas la bracha. Le gars, il montait à la Torah Alors, non, non, pourquoi ? Pourquoi faire la bracha ? Est-ce que je fais la bracha quand j'apprends la mathématiques ? Est-ce que je fais la bracha quand j'apprends la physique ou la géométrie ? Non, mais c'est quoi la comparaison ? Alors, il t'expliquait, il t'expliquait, la Torah est une science, une chokhmah comme tous les autres chokhmot. Has ve shalom, Has ve halila. Ah, vous prenez ma Torah comme rien du tout, alors vous allez payer. Pour ça, charva aritz. Akshem a détruit le Betamikdash. Ça, c'est le Pshat. Mais Chachamim explique, non, tu comprends qu'est-ce que c'est Shalom, quand il bénissait leurs enfants, il disait, ils ont renversé, ils ont dit à leurs enfants, hé, ne sois pas rabbin, tu vas chauffer le bon toute la journée, je n'ai pas besoin de ça moi, moi je veux que tu travailles, que tu mets la parnassa à la maison. Comment tu dis ça ? Comment tu dis ça ? Tu ne veux pas que ton fils soit un rabbin, un tamil kacham, un érudit, un metinokot, quelque chose. Non, pour eux, c'était quelque chose qui n'est pas bien. L'obérhou, quand ils bénissaient leurs enfants, l'obérhou dans la Torah, ils n'ont pas commencé par la bénédiction qu'ils soient dans la Torah. D'abord, qu'ils soient dans le business. Ah, mon fils, que tu sois avocat, ah, mon fils, que tu sois docteur, ah, mon fils, que tu sois ingénieur. Tout, sauf rabbin, est-ce qu'il n'y a pas un rabbin ? Kacham et Shalom ? Kacham et Shalom ? OK ? Il n'y avait pas de rabbin. Rabbi Akiva, ce n'est pas un rabbin. Rabbi Tarfon, ce n'est pas un rabbin. Rabbi Gamay, ce n'est pas tous. Ils étaient tous des rabbinim. OK ? OK ? Alors, pour te dire, pour te dire, cette bénédiction que nous faisons vendredi soir, c'est pour bénir nos enfants. Si Kacham et Shalom, tu as pu, Kacham et Shalom, dire quelque chose de mauvais, que ça soit réparé, même si tu n'as rien dit de mauvais, ça soit une bénédiction et aussi on veut qu'il soit béni par la Torah d'abord et après aussi dans le matériel. Baruch Adonai, il est en l'âme. Amen et Amen.